Bonjour à tous, alors j'ai une autre passion, c'est la cuisine. Alors aujourd'hui, vu qu'on est allé approche des fêtes de Noël, on va essayer de faire des petits biscuits que vous pourrez par la suite découper comme bon vous semble, leur donner des formes intéressantes et comme ça faire un petit plateau de biscuits que vous aurez fait vous-même un petit peu rigolo, d'accord ? Allez c'est parti ! On va commencer par, dans un saladier, casser un oeuf, d'accord ? Et ajouter 100 grammes de sucre. Alors donc, mon oeuf et mon sucre, que je vais battre, ce qu'on appelle blanchir les oeufs, c'est juste battre. Voilà, donc on a, vous voyez, les oeufs un petit peu blanchis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté, on va l'utiliser tout à l'heure. Maintenant, on va prendre de la farine. On va peser 200 grammes de farine. Vu que c'est la fin du paquet, je vais en mettre un petit peu plus. Maintenant, on va prendre du beurre. Et on va mettre, pour 200 grammes, on va mettre à peu près 100 grammes de beurre. Donc moi, c'est pratique. J'ai une tablette qui fait 200 grammes, donc c'est la moitié. On va couper en petits morceaux, en petits dés. Une fois que vous avez mis votre beurre, on va rajouter une petite pincée de sel. Parce qu'il faut toujours mettre du sel, une petite pincée, même quand on fait des biscuits sucrés. D'accord ? Maintenant, on va laisser reposer un petit peu le beurre pour qu'il devienne mou. Mais vu la chaleur qu'il fait, ça va prendre 5 minutes, même pas. Donc après 2 minutes, à peu près, là, on va mélanger le beurre et la farine. Ce qu'on appelle crumble, un petit peu la pâte. Donc, on va... Avec les mains, d'accord ? Histoire que toute la farine et le beurre soient mélangés. Donc voilà, vous voyez, nous, on veut obtenir que ça fasse un petit peu des petits grains. Comme ça, d'accord ? Une fois qu'on a mélangé le beurre à la farine, là, on a ce qu'on appelle un crumble qui, pour le moment, est neutre. Vu qu'on n'a pas ajouté de sucre. Si vous rajoutez juste du sucre et que vous laissez comme ça, vous mettez au four, vous avez un crumble. Et on va ajouter notre mélange de tout à l'heure, les oeufs avec le sucre. Enfin, l'oeuf avec le sucre. Vous voyez, c'est un petit peu mousseux. On va le mélanger à notre préparation avec la farine. Donc, vous allez voir qu'au début, ça colle beaucoup au doigt et qu'on a l'impression que c'est trop liquide. Il faut continuer à travailler la pâte, d'accord ? Donc, elle a malaxé, doucement, doucement, jusqu'à ce que ça arrête de coller et que ça fasse une boule. Alors, comme vous pouvez voir, je n'ai pas fini de travailler la pâte encore. Et j'ai décidé de l'aromatiser un petit peu, c'est-à-dire de lui donner un petit goût un peu différent. Donc, moi, j'ai envie de l'aromatiser au citron, d'accord ? Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pense qu'à l'orange, ça marche très bien. À la fleur d'oranger aussi, même des arômes comme pistache, etc. Ça doit très bien marcher. Ou sinon, même des petites pépites de chocolat, à mon avis, ce serait très bien. Donc, je vais râper le zeste, donc la peau de mon citron, dans ma pâte, en mon mélange. Donc, je vais râper tout le zeste. Alors, il faut râper que le jaune. Quand c'est blanc, ça devient amer. Et je vais ajouter un tout petit peu de jus, mais pas trop, pas que ce soit trop liquide. Voilà. Maintenant, je vais finir de préparer ma pâte. Donc, effectivement, le jus de citron ramène un peu d'humidité, un peu trop. Donc, il va falloir la travailler un petit peu plus. Je pense qu'on peut faire sans mettre le jus, en mettant que les zestes. Ce serait très bien. Et je malaxe la pâte, jusqu'à ce qu'elle forme une boule pas trop humide. Et qui se décolle bien, surtout, qui ne colle plus au doigt. Vous voyez ? Là, ça ne colle plus au doigt. Maintenant, je peux la mettre sur mon plan de travail. Et là, travailler un petit peu. Pour qu'elle se mélange bien. Alors, s'il y a des pâtissiers parmi vous, ne m'en voulez pas. Là, c'est une petite recette vraiment facile. Et en plus, c'est la première fois que je la fais. Donc, s'il y a des petites erreurs, à vous d'adapter. Donc là, ma pâte, elle me semble pas mal. Elle est moelleuse, mais elle se tient. Elle se tient bien. D'accord ? Donc voilà, j'ai une pâte, un peu molle, mais qui se tient bien. que je vais mettre dans du film. Alors, le film, c'est papier plastique, comme ça. Du film étirable. Je vais mettre la boule dans le film. Je l'aplatis un petit peu, comme ça. Et, je vais mettre ça au frais, pendant un bon petit moment. Une demi-heure, à peu près. D'accord ? Donc voilà, après à peu près une demi-heure d'attente, au frigo, on a la pâte. Alors, moi, pour éviter de rajouter de la farine pour l'aplatir, je vais tout simplement laisser le papier plastique par-dessus et faire au rouleau, comme ceci. Alors, la pâte est assez souple, donc c'est facile à étaler. On va peut-être pas les faire trop fins. On va faire à peu près 5 mm d'épaisseur. Donc voilà, la pâte est allée. Alors maintenant, c'est là où vous allez pouvoir vous amuser à faire des petits dessins. Donc, je ne sais pas trop, moi, je vais faire une étoile. Alors là, je prends un couteau qui ne coupe pas. Je le fais carrément avec le côté qui ne coupe pas. C'est pour voir si vous allez pouvoir le faire sans que ce soit dangereux. Et apparemment, ça a l'air de marcher. Alors bien sûr, si vous avez des emporte-pièces, vous pouvez utiliser les emporte-pièces. Et voilà, donc j'ai ma pâte avec mes petits dessins. D'accord ? Là, j'ai mon four qui est préchauffé à 180 degrés sur un four normal, d'accord ? À 180 degrés. Alors, on va enfourner ça. Je vais prendre ma pâte. Je vais mettre sur la plaque. Et on va mettre ça au four jusqu'à ce que ça dort. Alors, dans l'idée, je dirais 10-12 minutes, mais on va voir à la fin combien de temps ça fait. Donc, finalement, après 20 minutes de cuisson, à peu près, je vais sortir du four. On voit qu'il y a des endroits qui sont un peu plus cuits que d'autres. Mais bon, on va laisser refroidir un petit peu pour enlever les formes par la suite. Donc voilà, après une vingtaine de minutes, j'ai sorti la plaque du four et on va essayer d'enlever un petit peu les formes. ça a l'air de fonctionner. Alors, pour le moment, je n'ai pas goûté, mais je pense que là où c'est un petit peu plus blanc, ça devrait être meilleur. L'étoile est OK. Donc, je pense qu'il faut aussi peut-être pas faire des trucs trop petits. Donc, on va sortir toutes les formes, les unes après les autres, et on va goûter. Donc, voilà un petit exemple de ce que ça peut donner. Alors, deux petits conseils. Et déjà, il faut découper les formes. Il faut tirer les formes quand c'est encore un petit peu chaud. Sinon, ça se casse dans tous les sens. Donc, il faut le faire quand c'est encore un peu chaud. Et sinon, oui, petite rectification. J'avais dit des biscuits, mais c'est... En fait, c'est des sablés, d'accord ? Donc après, si vous voulez qu'il y ait plus ou moins de goût de citron, d'orange, etc., à vous de doser la quantité de citron, d'orange, de fleurs d'oranger, de... Que sais-je, de arôme pistache que vous mettez dedans. D'accord ? Donc, ben voilà. Amusez-vous à le faire et... Ben, j'espère que ça va vous plaire. Oui, dernière petite chose. Je vous conseille aussi d'arrêter la cuisson quand c'est un peu plus blanc comme ça. D'accord ? Sinon, là, ça a un peu un goût de... Un peu plus... Pas brûlé, mais... Voilà, un peu plus sec. La cuisson comme ça, c'est parfait. Allez, bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit !